salut ça c'est une nouvelle alimentation stabilisée très légère et très petite et qui permet pourtant de sortir jusqu'à 5 ampères sous 32 volts elle est à la fois réglable en tension et en intensité les afficheurs sont sur tête digite led et elle est franchement pas mal on la trouve dans les 40 euros comme on peut voir est vraiment pas grande 17 cm dans la plus grande dimension très légère fait dans les 700 grammes derrière on peut voir ça par contre c'est atypique la sortie derrière bon passons une prise de standard un interrupteur un sélectionneur de tension et devant un bouton de mise en veille un bouton pour verrouiller la tension l'intensité qui est réglé un bouton de réglage qui fait commutateur rotatif incrémentiel on va dire et si on appuie dessus on choisit le digit que l'on veut faire évoluer ce qui permet de faire changer la tension ou l'intensité de façon très précise et très rapide c'est vraiment génial et cela je suis en mode volt si je me mets en mode intensité je pourrais choisir à quelle intensité je vais limiter ma sortie je suis en mode lock et ça bouge pas effectivement je suis en mode off et on voit qu'ils s'affichent off on est une charge dessus alors bien sûr vérifier que la tension qui est dessus il est compatible avec votre charge faut savoir que lorsqu'on l'éteint elle se remet à la même tension qui était indiqué lors de l'extinction oui juste petite chose il ya une notice voilà c'est pas grand chose l'intérêt c'est que c'est en anglais c'est possible pour la charge je vais utiliser une ampoule de voitures clignotant 12 volts 21 watts ce qui fait que ça fait à peu près 1,7 ampères voilà donc là je suis à 5,15 volts sous 1,1 ampères on va se remettre en tension et on voit que si je augmente la tension là je me suis mis à 11 volts puisque j'ai limité 1,1 ampères en réalité elle adapte la tension à l'intensité qui est demandée on va réduire la tension puisque je suis à peu près à 1 volt l'ampoule ne s'allume pas et l'intensité maximum n'est pas dépassée lorsque on est en limite d'intensité le voyant ici change de couleur on va refaire laisser je monte je monte et voilà c'est c'est comme court-circuit ou quelque chose comme ça ou limitation courant peut-être mais c'est si je descends à 5,15 volts je suis en dessous de l'intensité limite et c'est bon je redescends je vais changer la limitation d'intensité je vais mettre à 2 ampères maxi je repasse en tension je change le 18 et je monte la tension 3 volts 4 volts 5 volts 6 volts 7 volts lorsque j'arrête de régler ce qui s'affiche c'est réellement l'intensité consommé dans le circuit ce qui permet d'en déduire la puissance et lorsque je règle de nouveau la tension eh bien c'est la limite qui s'affiche on voit que ça change de teinte la limite s'affiche en clair et l'intensité réelle s'affiche en plus lumineux chaque fois que je reprends un réglage c'est toujours le dernier digite qui se remet par défaut ce qui est pas mal sa vie de faire des conneries j'ai monté un petit peu plus vite 9 10 11 12 volts voilà je suis à l'intensité nominale de cette ampoule et j'obtiens bien 1,7 ampères quand on fait le calcul ça fait bien 21 watts c'est ce qui devait arriver je vais réduire un petit peu l'intensité lumineuse et maintenant ajouter un multimètre numérique réglé en volts le moins sur le moins le plus sur le plus on voit que les tensions indiquées par cette alimentation la tension indiquée par ce voltmètre sont très sensiblement similaires après qui a raison de donner que ces deux appareils sont chinois c'est difficile à le dire la même chose en intensité qu'est ce que j'ai de mal branché voilà en intensité 1,58 sur l'alimentation 1,360 sur l'alimentation 1,360 sur l'alimentation et le multimètre c'est quand même très proche je vais faire évoluer cette intensité à réglages j'ai limite 1,22 elle apparaît à 1,22 et des gros bouteilles je la réduis encore à à peu près 1 ampère elle réduit 1 ampère voilà alors franchement c'est une alimentation que je ne saurais que conseiller et quand même franchement franchement pas mal 32 volts 5 ampères ça couvre à peu près toutes les utilisations que du bricoleur moyen je dirais elle est super légère facile à ranger après reste à voir la durée de vie effectivement puisque c'est une alimentation à découpage il suffit qu'il y ait un problème et autant dire qu'elle est pas réparable direct poubelle sur ce ciao